visiter son fort intérieur te demande beaucoup, beaucoup d'énergie et pour avoir cette énergie il est nécessaire que tu cesses de le dissiper dans l'activité qui se trouve à l'extérieur de ta peau à chercher à t'enquérir de choses futiles à vivre de manière médiocre à répéter tout le temps les mêmes choses à vivre avec tout ce qui se passe sur les sentiers battus sans jamais considérer ce qu'il y a au-delà de ce qui est profond la profondeur c'est quand tu cesses de te distraire avec la superficialité la superficialité dissipe ton énergie parce que tout ce que tu peux voir ça te subjuge ce sont toutes les pensées mises en place par l'homme qui t'appellent qui t'interpellent qui te distraient qui t'appellent au plaisir parce que toute l'histoire de la race humaine elle est faite de plaisir pour pouvoir s'aiguiller parce que toute cette vie que nous avons elle a été toujours répétée de la même manière et il n'y a pas d'autres manières qu'on connaisse on doit réussir on doit arriver quelque part on doit se positionner sur une échelle sociale c'est ce qu'on t'a appris on te dit que c'est comme ça et si tu ne fais pas ça tu seras rejeté tu seras mis de côté donc tous on s'adonne à devenir ce que tout le monde attend pour pouvoir être accepté au sein de la communauté des conformistes nous vivons dans un monde conforme à ce qui a été mis en place toutes ces conclusions que nous avons ces croyances ces traditions c'est la norme la norme que tu dois suivre pour pouvoir être acceptable dans ce monde autrement si tu n'es pas soumis à ces critères alors tu deviens la risée de tout le monde tu n'es pas celui qu'on va donner de son temps on va te considérer comme à rien tu seras mis de côté dénigré on va se désintéresser de toi parce que tout ce qui intéresse l'esprit de l'homme aujourd'hui dans ce monde c'est de réussir d'atteindre un but le but de me conformer à ce système dans lequel j'ai de la reconnaissance on te demande toute ta vie de faire ça et quand tu fais ça tu oublies la nature même de ton être qui est liberté la liberté de tout ce conformisme ton esprit reste limité dans la demande de ce que on te propose on te propose de répéter tout le temps les mêmes choses et comme c'est quelque chose qui est dit subtilement ça devient ton désir donc tu te donnes tous les moyens pour réussir pour devenir ce que tu n'es pas pour devenir cette norme conforme ce système dans lequel tu vas mettre de l'eau dans le moulin et le moulin de ce monde tourne à cause de toute l'activité que nous avons à l'alimenter nous faisons tout pour pouvoir avoir ces plaisirs pour pouvoir réussir et de cette manière on alimente toute cette structure qui existe selon tous nos aïeux tout notre passé et nous fabriquons toujours notre avenir de la même manière avec ce que nous avons appris tout ce que tu as appris est limité le connu est limité tout ce que tu as pu gagner conclure c'est limité parce que tu vois l'éternité c'est quelque chose qui se découvre d'instant en instant et à chaque instant il y a quelque chose de nouveau mais si tu restes dans l'habitude et des trintrins tout se répète de la même manière il n'y a rien de neuf tout est pris d'un passé déjà arrangé d'un passé déjà ficelé on a des références et toutes les références qu'on a de ce que la vie elle a été alors on l'emmène dans le présent pour faire de la vie ce qui devrait être en fait on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est le vivant ce qui est vivant c'est quelque chose qui n'appartient pas au temps dans le temps tout meurt le passé meurt et ce qui reste c'est des choses mortes que nous essayons d'emmener dans le présent mais tout reste mort la vie elle qui coule d'instant en instant ne peut pas être morte elle est vivante et c'est avec cela que tu peux construire le monde de ton cœur parce que c'est comme ça ton cœur il est il est neuf à chaque instant et il ne construit pas selon les répétitions selon les traditions selon tout ce que tu as appris tu as appris toutes tes conclusions tu n'en as plus parce que l'éternité c'est quelque chose qui se renouvelle d'instant en instant sans jamais jamais être la même chose tout est renouveau et pour cela l'esprit doit rester dans ce renouveau dans ce renouveau dans cet inconnu qui fait que tout est révélé à chaque instant mais si ton esprit est identifié au passé à tout ce que tu as appris à toutes tes conclusions ce renouveau est impossible parce que ce que tu es à ce moment-là c'est un paquet de mémoires qui se répètent donc la mémoire que nous avons est à considérer être comme quelque chose qui nous freine vers notre épanouissement l'épanouissement de l'homme se fait au-delà des sentiers battus au-delà des habitudes quand toutes les habitudes sont bannies de nos vies se trouve la joie de la nouveauté la joie de ne plus être celui qui répète dans la répétition il y a la monotonie la joie n'existe pas il y a le plaisir certes de pouvoir répéter de se sentir en sécurité avec la répétition et les habitudes mais cela n'est pas la joie d'être parce que la joie d'être c'est la joie où l'esprit est libéré libéré de toute histoire que l'on peut se raconter toutes les histoires que tu peux te raconter pour devenir ce que tu devrais être selon la norme selon les conclusions selon ce qui est dit selon le passé tout ça te limite à un monde restreint où toutes actions qui sont faites là sont regrettables parce que il n'y a pas dans cette action l'infini la perception de l'infini parce que toute action limitée sera limitée en elle-même aussi et tu n'accompliras pas le dessin de ce qui doit être la vie c'est quelque chose qu'on ne revient pas dessus elle se vit d'instant et à chaque fois rien n'est regrettable parce que ce que tu es est entier tu n'es pas morcelé avec ce que le passé propose quand tu es morcelé avec ce que le passé propose tu fragmentes l'action avec des pensées différentes et ça en vient à être confus nous faisons des choses dans ce monde beaucoup de choses toute action qu'on fait perturbe l'ordre parce que l'action elle n'est pas juste elle n'est pas entière elle est morcelée par nos pensées qui nous dictent comment réagir et une pensée qui est divisée ne peut pas faire l'harmonie l'harmonie se fait seulement quand la pensée n'est plus là quand plus rien n'est pensé alors l'esprit est libre libre de tout désir libre de toute envie libre de toute chose qui est demandée par le centre égocentrique libre et toute action dans cette liberté n'est jamais quelque chose que l'on regrette c'est fait et c'est fait entièrement jusqu'au bout il ne reste rien à revenir dessus mais tu vois bien que dans ce monde nous faisons des actions et toute action faite 50 problèmes 100 problèmes se révèle par rapport à cette action nous voulons changer les choses nous arrangeons nous contrôlons les problèmes se révèlent jamais nous en avons fini avec tous les problèmes c'est parce que l'action n'est pas juste l'action vient d'un centre morcelé en millions de choses qui nous rend confus la vie n'a pas de pensée la vie n'a pas de morcellement la vie est entière c'est quelque chose de vivant c'est un vivant qui ne peut pas être rappelé seul le passé le vécu passé se rappelle on se rappelle de ce qui a été alors avec toutes ces choses qu'on met en place avec la mémoire toutes ces conclusions qu'on a on essaye de faire une vie mais cette vie est limitée parce que ce n'est que le passé qu'on a on n'a pas l'entièreté et la vie c'est l'entièreté c'est l'action totale qui ne rate pas une seule petite chose tout est fait avec un amour infini qui ne laisse pas la trace d'un passé à réparer il semble que l'homme passe son temps à réparer ses erreurs à réparer tout ce qu'il fait parce que tout ce qu'il fait crée des guerres crée la destruction la destruction des forêts la destruction des mers il crée tout ça et il passe son temps à vouloir le réparer mais comment peux-tu réparer le problème avec l'outil qui a créé le problème il me semble que cela soit impossible parce que c'est ce qui s'est passé depuis des millions d'années nous avons voulu réparer les problèmes avec l'outil qui a créé les problèmes et les problèmes ce sont nos pensées ce sont nos avis ce sont nos conclusions qu'on extirpe du passé les références que l'on a on veut les faire exister alors que tout est vivant ce qui est vivant on n'a pas besoin du passé c'est là et c'est ça la vie c'est ça que tu es et à ce moment là ce que tu es est entier harmonieux sans la confusion de toutes les fragmentations de ce que le passé propose tu es libre libre du devoir de répéter parce que si tu t'identifies au passé c'est ce que tu vas faire tu vas répéter et tu ne cesseras de répéter parce que c'est la seule chose que tu connais et tout ce qu'on connaît sur la planète la plupart d'entre nous c'est le connu que nous avons mis en place toutes les connaissances que nous avons ces conclusions ces croyances toutes ces conclusions que nous avons nous les avons mis en place et tout ça ça stagne il n'y a rien de vivant tout est morcelé figé dans un marasme de puanteur mais nous ne le voyons pas ce que nous voulons faire c'est juste mettre la tête hors de la fosse sceptique pour ne pas être envahi et de croire qu'on est sauvé alors que tout le reste est encore là avec tout le passé tout ce que tu as conclu la libération de l'esprit se trouve en dehors de toute cette activité que nous faisons à croire que nous pouvons sortir de ce que la pensée nous impose parce que la pensée elle t'impose elle t'impose une règle un mode de vie et tous ces modes de vie se répètent comment sortir de ce traquenard comment être celui qui peut voir au-delà de tout ça est-ce que tu peux voir ce que tes pensées sont est-ce que tu peux observer ce qui se joue si tu peux observer tes pensées alors tu n'es pas identifié à ces pensées là tu es celui qui observe et celui qui observe peut voir les pensées et celui qui voit les pensées il est l'intelligence donc peux-tu porter attention à ce que tu es à ce que tu es devenu à ce que tu vis chaque instant toutes les actions que tu fais les tendances que tu as peux-tu porter attention à ça et regarder quelle sorte de pensée t'anime quelle sorte de croyance t'anime et tu vas voir que tout ça c'est quelque chose que tu as inventé c'est ce que la pensée propose c'est ce que le monde propose c'est ce que les conclusions que tu as acquises te proposent donc tu n'es plus libre parce que tu es affilié au passé la liberté c'est de voir toute l'illusion que cela comporte quand tu as vu cette illusion tout de suite tu vois la réalité et la réalité c'est que ce que tu es est infini tu es la présence qui voit le tout et qui ne se laisse pas embarquer avec elle tu es libre du passé libre de toutes les pensées qui émergent libre de toute la mémoire libre de toutes les traditions qui peuvent être données pour pouvoir se sentir en sécurité libre des habitudes libre des carcans dans lesquels on se vote ces envies ces désirs toutes ces choses qui nous encombrent ils nous encombrent l'esprit jusqu'au point où on ne peut plus voir la réalité on ne voit que ce que on voudrait et ce que tu voudrais ce sont tes pensées qui te le proposent donc être attentif à ça pour pouvoir débusquer les illusions que la pensée propose fait que toutes pensées qui sont vues comme étant illusions disparaissent elles n'est plus dans ton champ de perception tu vois au-delà tu vois au-delà de l'horizon que la pensée a placé et au-delà de cet horizon il y a une clarté et cette clarté c'est ton mentor c'est l'appui sur lequel tu es c'est le socle de la vie sur lequel tu fondes toute ton existence parce qu'avec ce socle alors tu crées l'harmonie tu crées la vie qui coule cette vie qui coule est créatrice d'union d'harmonie et de joie pour tous c'est le socle pour tous qui coule pour tous il y a l'armonie d'un